Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à calculer avec des fractions Donc maintenant comme d'habitude appuie sur pause essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y et première chose à remarquer ici on a une soustraction et là une multiplication et vous savez que la multiplication elle est prioritaire sur la soustraction et donc il faut d'abord effectuer cette multiplication et pour multiplier deux fractions pas besoin qu'elles soient au même dénominateur pour multiplier deux fractions on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux et donc ça nous donne je remets 7 sixième moins et pour multiplier ces deux fractions et bien comme on l'a dit on multiplie les numérateurs entre eux donc ça fait 5 fois 1 et au dénominateur on fait tout simplement 4 fois 2 Maintenant avant de calculer on regarde si on peut pas simplifier c'est à dire on regarde si on peut pas avoir le même nombre en haut et en bas mais là ça n'est pas possible donc il n'y a rien à simplifier et donc on calcule 5 fois 1 ça fait 5 et 4 fois 2 ça fait 8 Maintenant pour soustraire ces deux fractions il va falloir les mettre au même dénominateur et là souvent il y a des élèves qui disent bah regardez la première fraction je vais la multiplier par le dénominateur de la deuxième donc je vais la multiplier par 8 et la deuxième fraction je vais la multiplier par le dénominateur de la première je vais la multiplier par 6 et du coup ici on aura 6 fois 8 48 et là également et on aura donc le même dénominateur alors c'est vrai que cette méthode elle marche tout le temps et que ça évite de réfléchir mais le problème de cette méthode c'est que souvent elle complique les calculs parce qu'ensuite il va falloir simplifier et donc je ne vous conseille pas de faire comme ceci en fait ce que je vous conseille de faire c'est de prendre le dénominateur de l'une des deux par exemple 6 et d'écrire ces multiples donc 6 fois 1 ça fait 6 6 fois 2 ça fait 12 et à chaque fois on regarde si le multiple n'est pas aussi un multiple de 8 12 c'est pas un multiple de 8 et donc je continue je rajoute 6 6 plus 12 ça fait 18 18 c'est toujours pas un multiple de 8 donc je continue je rajoute encore 6 et 18 plus 6 ça fait 24 et là bingo 24 c'est un multiple de 8 parce que 24 c'est 3 fois 8 donc ça veut dire que ici et là on va s'arranger pour avoir 24 et pour aller de 6 à 24 on multiplie par combien ? 6 fois 2 c'est 12 6 fois 3 c'est 18 6 fois 4 6 fois 4 ça nous fait 24 donc ça veut dire que la première fraction la première fraction et bien on va la multiplier par 4 6 fois 4 ça fera bien 24 et la deuxième fraction la deuxième fraction on va la multiplier par 3 parce que 3 fois 8 ça fait également 24 mais attention si on multiplie par 4 en bas pour ne rien changer il faut multiplier par 4 en haut et pareil ici si on multiplie par 3 en bas pour compenser il faut multiplier par 3 en haut et maintenant il n'y a plus qu'à calculer 7 fois 4 ça fait 28 et au dénominateur 6 fois 4 ça fait 24 c'était l'objectif moins 5 fois 3 ça fait 15 sur 8 fois 3 24 et voilà maintenant on a le même dénominateur et maintenant comme on a le même dénominateur pour soustraire les fractions on garde ce dénominateur 24 et au numérateur on fait tout simplement 28 moins 15 28 moins 15 et maintenant il n'y a plus qu'à calculer 28 moins 15 ça fait 13 sur 24 et là il reste une dernière chose à faire il faut regarder si cette fraction on ne peut pas la simplifier mais le problème c'est que 13 c'est un nombre premier il est divisible que par 1 et par 13 donc ici si on simplifiait ça serait par 13 mais le problème c'est que 24 n'est pas divisible par 13 et donc cette fraction on ne peut pas la simplifier on a bien terminé donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos et à vous abonner à la chaîne